Musique On a vu une évolution de la manière dont on joue, surtout sur le terrain. C'est vrai que cette année, ça a été un peu compliqué au départ parce qu'on avait un nouveau coach, de nouveaux joueurs, encore une fois, ce qui est tout à fait normal dans l'évolution que veut prendre le club. Donc pouvoir digérer tout ça et de jouer vraiment à sa manière, avec la philosophie de jeu qu'il voulait mettre en place, ça a pris un petit peu de temps, mais on voit que ça a donné un début de saison vraiment positif, après peut-être les petites notes négatives, c'est malheureusement les blessures, les blessures qu'on a eues depuis le début de saison qui nous ont pénalisé, mais comme j'ai envie de dire, la plupart des clubs qui font la Ligue des Champions, qui sont un petit peu sur tous les tableaux, mais encore une fois, le club et son staff a vraiment fait du bon boulot puisqu'on a réussi à, malgré les blessures, à quand même gagner des matchs. On a montré surtout une belle évolution par rapport à l'année dernière parce que l'année dernière, on n'avait pas réussi à battre une équipe comme V-Spring qui fait partie des plus grandes équipes européennes et cette année, on a réussi à les battre au moins une fois. On a aussi l'équipe de Kiel, où on a livré deux gros matchs de très haut niveau contre une des meilleures équipes au monde, mais aussi tous les autres matchs qu'on a pu faire dans cette Ligue des Champions, montrer que petit à petit, on a aussi pris nos marques dans cette Ligue des Champions, on a aussi trouvé notre rythme et ça, c'est vraiment évidemment très intéressant pour la suite de la compétition. mais on sait aussi qu'on a encore beaucoup de boulot devant nous pour pouvoir espérer aller loin dans cette compétition. C'est vrai qu'en livrant tous ces grands matchs depuis le début de saison, on nous donne beaucoup de confiance en tout cas et de sérénité par rapport à où est-ce qu'on doit se situer dans cette Ligue des Champions et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on est premier ou deuxième du groupe avec Flensbourg, donc ça montre qu'on a fait du gros boulot dans cette Ligue des Champions, ça montre qu'on a les qualités, le potentiel en tout cas pour espérer de belles choses dans cette compétition. Donc à nous de bien se concentrer, de bien se préparer pour pouvoir terminer ces matchs de groupe à la première place. C'est vrai qu'avec NOCA, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Moi, je suis un petit peu le relais par rapport à NOCA pour que le groupe respecte les règles de vie qu'on a pu mettre en place et que le groupe vit bien ensemble et jusqu'à présent, c'est vrai qu'avec les joueurs qu'on a, c'est aussi assez facile parce qu'avant tout, ce sont des compétiteurs sur le terrain et aux entraînements, ce sont de gros bosseurs. donc il n'y a pas à être derrière eux pour les pousser, ils le font automatiquement, ça c'est un vrai plaisir déjà, et puis tout simplement ce sont des mecs sympas, donc c'est très facile d'être capitaine d'une équipe comme celle-là. On peut dire que la carrière est plus derrière moi que devant, donc il faut évidemment se préparer à ce qui va arriver après et c'est vrai que ça fait deux ou trois ans que j'essaie de réfléchir un petit peu, de voir quelles sont les opportunités, quelles sont les envies, les motivations que je peux avoir pour vivre cette après-carrière et préparer ma reconversion et c'est clair qu'avant tout, le handball fait partie de ma vie. Ça fait quelques années que je fais ce sport-là, donc toute l'expérience ou le vécu que j'ai pu avoir dans ce sport me donne envie évidemment de continuer à rester dans ce sport-là, d'essayer de le partager maintenant avec au handball français, donc voilà, évidemment envie de rester dans le monde du handball. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada